Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt le long d'un cours d'eau, après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia ! Alexia ! Salopard de Daval ! Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches ? Ah, tu refroidis. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval ? Il chialait. A tel point que même sa photo sur les chaînes d'info, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan ? Arrive le jour du procès. On se dit, enfin, on va savoir. Il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge. Il n'arrivait pas à bander. On tue pas les gens pour ça, Jonathan ? Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia le soir du meurtre. Tout va bien. Ils rentrent chez eux. Et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée. L'horloge biologique commence à faire... Donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas, j'ai fait mes affaires avec elle, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc, elle se fait une PMA. C'est pareil, c'est pas, j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Ça va, on l'a tous fait une fois. Donc, ils dînent chez les beaux-parents, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Baisse-moi. 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 J'arrive pas à aborder. POP. Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire, il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentrés hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Mais si on regarde bien, Quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la Défense en faveur de Daval ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre ? Je l'ai entendu ? Une raclette. Et on baisse pas après une raclette. Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu plus de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baisse après une raclette. C'est pour ça qu'ils sont tous puceux en Savoie.